et bonjour bonjour la team j'espère vous allez tous et toutes bien aujourd'hui nous sommes lundi on est le 12 je crois le 12 février et on se retrouve pour un haul action et un haul teddy donc ce week-end je vous ai fait une petite vidéo elle sera là dans la semaine je pense on verra j'ai rangé la scrap room hier franchement il y en avait besoin je vous l'ai dit à chaque fois dans les vidéos c'est le bazar c'est le bazar c'est le bazar enfin bon là on a réaménagé un petit peu on a mis des petites étagères donc en fait ce matin je suis allé à action surtout pour ça à la base pour les étagères qui sont en promo de la semaine et je ne l'ai pas trouvé en blanche donc jérôme va aller voir là s'il la trouve en blanche du coup je l'ai pris en en aspect bois mais ça va pas aller dans la scrap room donc j'espère que lui il va trouver dans l'autre action en blanche sinon ben sinon on verra voilà allez c'est parti pour le haul on commence par action ou teddy action allez action c'est parti bon déjà j'ai acheté des lingettes parce que quand j'étais dans le rayon il y avait un truc qui a coulé j'en avais plein les doigts et je le sens encore je sais pas ce que c'était le produit et du coup il fallait que je prenne les lingettes pour me laver les mains c'était une horreur et comme ça j'en aurais d'avance pour la scrap parce que l'autre paquet il y en a presque plus voilà tout simplement donc là c'est un haul pas scrap moi il n'y avait rien de nouveau et puis bon il y a des choses comme je vous ai dit maintenant j'achète plus pour acheter en fait j'achète plus pour acheter alors attendez en même temps je vais brancher mon téléphone voilà j'achète plus pour acheter en fait parce que il y en a beaucoup je prends vraiment ce qui va me servir ce qui me plaît voilà avant on prenait il y avait la collection de six trucs on prenait on prenait non maintenant c'est fini vous verrez peut-être des choses passer mais voilà je peux vous faire des hauls où j'achète tout ou alors moi c'est nouveau je vais tester tout ça non non c'est bon c'est bon j'ai plus de place j'ai plus rien non c'est pour revendre sur l'intel dans six mois ça sert à rien bref alors j'ai repris des petites des petits casiers comme ça transparent l'autre fois je vous avais montré j'en ai pris parce que je vous montrerai dans la vidéo pour les ou les maîtres parce que bon je vous fais une vidéo exprès où je vous ai dit où je range etc donc j'en ai repris deux parce qu'ils m'ont passé nickel ici et ça va m'en faire deux de chaque côté et après moi j'en avais des noirs mais transparent ben voilà ça va mieux dans dans les couleurs de ma scrap quoi que noir serait pas été alors comme par hasard elle m'a dit vous voulez le ticket de caisse non merci ça sert à rien bon c'était un euro et quelques du coup j'ai pas les prix un donc ça c'était un euro et quelques et les langettes c'était 99 centimes je crois donc ça j'ai repris les boîtes comme ça alors c'est ça là les petites boîtes comme ça il y avait des trucs dessus et même ça ça sent l'odeur quoi alors il ya celle ci qui en nouvelle bon il ya une licorne dessus et ça bon c'est pas mon délire mais la taille je la trouvais sympa donc c'est un peu aussi dans les roses donc elle est comme ceci elle est plus petite que c'est celle que j'ai d'habitude je vais vous montrer en fait dans le monde monde de magie qui avait l'avait montré qu'elle avait acheté ça et je trouvais ça super bien en fait à la base c'est des boîtes lunch vous savez alors là il faudrait juste que j'enlève les étiquettes mais voyez pour moi elle sert super bien donc j'ai ce taille là si j'arrive à la fermer celle là j'ai du mal à la faire donc j'ai cette taille là qui fait 2 litres c'est un euro et quelques aussi c'est pas très très cher et j'ai la grosse comme ça aussi voyez et là j'avais mis tout ce qui était cire et tout ça dedans donc ça je trouve que c'est sympa il y en plusieurs coloris il ya plusieurs coloris donc moi j'avais pris des roses et là du coup j'ai trouvé cette taille là qui était pas mal aussi elle est un peu plus petite mais elle est chouette voilà bon après c'est une lunchbox encore mais il ya un licorne dessus un arc-en-ciel ça je m'en fiche du coup j'ai repris la même que je vous ai non c'est encore une autre c'est encore un autre modèle donc je l'ai pris en grise puisque ben moi c'est gris blanc et rose voilà avec un compartiment comme ceci mais on peut enlever le compartiment donc vous pouvez mettre des petites choses d'un côté de l'autre donc ça je trouve ça vachement pratique et ça prend pas de place et voilà et donc moi c'est dans les couleurs de la scrap et c'est vraiment top mais oui c'est encore pas le même modèle quoi l'autre c'est vraiment et celle là elle est plus plate je voulais en prendre une comme ça je me suis trompé dans le truc mais bon c'est pas grave celle là elle est bien donc j'ai pris ça et ensuite j'ai pris en toute petite comme ceci voyez en rose et en et en gris aussi parce que vous voyez comme là j'ai fait des petites découpes pour celle qui me suit sur insta et tout ça la dernière fois voyez j'ai fait des petites découpes comme ça parce que je vais m'en servir et là je me dis quand j'ai un projet en cours avec mes petites découpes parce que là ben je savais pas trop où les mettre je les ai mis à l'arrache comme ça là sur le côté et ben hop je peux les mettre dedans voilà je peux mettre mes petites découpes pour autre ce que je suis en train de faire en ce moment ou si je fais des des petits comment s'appelle c'est pas moi des des tamponnages et tout ça voilà j'ai trouvé ça vraiment super bien elle est toute petite vraiment alors par contre mais c'était elle qui est dans les jeux il n'y avait que gris rose en celle ci moi ça m'allait très bien c'est la couleur qu'il me faut voyez fait 12 et demi pour vous donner une idée sur 9 et en hauteur ça fait quatre et demi donc voilà j'en ai pris deux parce que je me suis dit si j'ai deux petits trucs de découpe à faire et tout et au moins c'est rangé second moi je les pose là il suffit qu'il ya un coin en verre ou quoi ok c'est ben le truc il y en a plus voilà donc j'ai pris des boîtes comme ceci franchement un euro et quelques un euro et quelques et ça je crois que c'était 79 centimes c'était pas cher et je vous dis au niveau qualité à son à son elles sont costauds franchement elles sont bien ensuite alors c'est pas du scrap de bonjour n'ont pas elle j'ai pris des grosses friandises comme ceci pour newton parce que lui ben c'est un gros chien ça ça dure deux minutes et les petites friandises pour mes boubou ronfleur voilà parce que celle ci il les adore ça fait c'est tout moelleux c'est un tout petit mais ça pour newton je sais même pas si sans goût il est gobe laisse tomber en plus je prends des grands comme ça c'est 79 centimes mais ça fait deux minutes voilà et ensuite j'ai pris quand même elles sont sorties chez moi c'est les sponge daddy comme ceci de chez sif alors il y avait des tout jaunes des toutes jaunes ou alors avec du vert et du bleu donc moi j'ai les j'ai celles qui sont en forme de smiley comme ça qui nettoie très bien j'adore parce que ben quand on voulait faire la levier ou quoi ok c'est elle frotte vraiment bien et là je me suis dit je j'allais prendre ça pour faire la vaisselle elles ont l'air pas mal elles ont l'air d'être bien gratantes et ce tout donc ça par contre c'était 2,99 pas donné mais bon à voir si ça dure dans le temps pour la vaisselle voilà ce que j'ai pris action plus l'étagère comme je vous ai dit couleur bois mais elle est là bas donc pour au cas où mais franchement là je suis en train de regarder et le bois ça ira pas faut vraiment que j'espère qu'il va la trouver en blanche ce soir on verra allez maintenant teddy alors teddy j'y suis allé pour faire un petit tour parce que c'est juste à côté de mon action j'ai rien trouvé en scrap encore une fois j'ai pas forcément regardé mais j'ai trouvé des petites pépites en fait pour décorer voilà décorer un petit peu ma scrap parce que je me suis rendu compte que mais là j'allais avoir plein d'étagères mais j'ai pas de déco en fait voilà forcément donc je vais vous montrer ce que j'ai pris alors à teddy j'ai le ticket mais c'est écrit sur les sur les trucs donc déjà voilà donc déjà j'ai pris ceci alors c'était en somme on va dire donc là il y en aura pour la scrap et pour la maison attendez je vais essayer de vous montrer comme je peux voilà ça fait comme du coton il y en a des jaunes et des roses j'ai trouvé ça trop sympa et au lieu de 3 euros c'était 20 centimes voilà 20 centimes la tige comment vous dire que j'ai foncé direct et j'ai trouvé ça vraiment trop trop sympa mais à la base c'est 3 euros ça c'est super cher moi je trouve 3 euros une tige j'aurais jamais en quoi il y avait marqué 3 euros 3 euros 50 1 normalement derrière derrière le 3 et un 3 euros 50 jamais j'aurais acheté ça même trois balles jamais 3 euros une tige comme ça c'est trop cher la 20 centimes me suis dit bon allez vas-y tu te fais un bouquet à 2 euros franchement c'est cool alors je pense que ici je mettrai que les roses et dans mon salon je vais mettre les celles qui sont un petit peu jaunes comme ça donc là les tiges normalement je peux les recouper il faut que je voie je vois avec jérôme pour une pince coupante et voilà donc là je peux me faire un joli bouquet avec ça trop trop bien et ensuite pareil alors ça j'étais dégoûté qu'il n'y en ait pas eu deux il y en avait qu'un donc ça au lieu de 5 euros pareil 20 centimes quoi et j'étais dégoûté j'ai regardé qu'il n'y avait pas d'autre donc c'est pour mélanger avec justement mes petits pompons roses voilà comme ça c'est des petites tiges en bois blanc franchement elles sont trop canons j'adore elles sont trop trop belles alors là il ya des pommes de pain je pense que je vais laisser les pommes de pain à la base c'est un truc d'hiver mais c'est pas grave la pomme de pain ça fera naturel et à mélanger avec ça je trouve que ça va faire super sympa et ça franchement je vous dis j'en aurais eu plusieurs avant centimes je les aurais pris là ça valait vraiment tout je sais pas combien on a des tiges dedans mais franchement au top et pour aller avec et mettre un peu de verdure j'ai trouvé ça donc ça par contre c'était pas en promo mais c'était 2 euros voilà 2 euros et on a plein de petites tiges vertes comme ça donc ben ça ça sera pour mettre un petit peu avec voyez histoire de faire un petit peu de verdure verdure avec tout ça donc là j'ai de quoi faire un beau truc normalement normalement on verra ça alors ensuite pour mettre j'ai regardé pour un base j'ai trouvé celui ci que je trouvais vraiment sympa alors j'ai hésité entre gris et blanc en gris y avait pas forcément où il n'y avait pas forcément il n'y avait pas forcément un truc qui me plaisait après il y en avait des roses mais je me suis dit rose sur rose voilà trop de rose tulle rose et celui ci j'ai trouvé vraiment cool il est sympa il est assez grand et je les payais 5 euros donc franchement ça va et je sais pas je le trouve je trouve sympa ça me fait délirer et donc voilà je verrai et en plus voilà il est assez grand pour mettre mes tiges voyez dedans donc il va falloir je les coupe mais je pense qu'il va falloir que je coupe juste un petit peu parce que après ça va faire trop trop grand voyez mais je voulais pas non plus un grand grand vase mais ça comme je vous ai dit ça ça se recoupe donc je recouperai pour mettre dedans voilà un petit vase qui va bien toujours dans la déco j'ai pris franchement c'est bien magasin teddy parce que enfin pour moi parce que ce que j'ai trouvé là des trucs comme ça et tout il n'y a pas forcément à action les fleurs bon mais il y en a action aussi mais bon voilà c'est parce que je tombais dessus parce qu'elle était pas cher le lierre j'en avais acheté à action mais action il n'était pas du tout comme ça donc j'ai acheté une fine branche de lire comme ça à 2 euros moi j'en avais pris action je crois ouais dans la salle de bain mais il n'est pas comme ça donc l'appareil j'ai pris du lierre en fait pareil pour mettre en déco voyez faire un petit peu de verdure en fait dans la scraproom alors moi vous allez me dire mettre des vraies plantes et tout le problème c'est que j'ai pas la main verte les plantes avons à vous mourir les pauvres enfin bon voilà j'ai pas la main verte du tout donc voilà donc là j'ai pris un petit truc de lire je ne sais pas où je vais le mettre encore parce que ben parce que voilà je sais pas j'ai pris parce que et ensuite j'ai pris ceci alors j'en avais pris un à toulouse il était plus garni à toulouse je l'avais pris ou à ikea ou à alors attendez j'avais acheté ou celui que j'ai dans les toilettes non je l'avais vu à ikea mais on l'avait pris à un mince comment ça s'appelle le truc où ils font du disney à chaque fois je me rappelle jamais de ce même magasin enfin bref il est plus garni celui qu'on a acheté à la bas je sais plus ça c'est 7 euros quand même mais il ya le vase et tout ça et on l'avait payé le même prix mais il est plus garni celui qu'on a dans les toilettes et il est pendu comme ça je l'ai acheté je sais plus c'est un magasin où il faut des vêtements enfin ils font plein de trucs et donc j'ai pris ça parce que je trouve ça super sympa ça fait un peu des succultantes je crois que ça s'appelle et voyait en bord de en bord d'étagères comme ça ça fait un petit peu de verdure tout de suite et ben voilà ça rend bien parce que ça met un peu de un peu de verdure vous voyez dans la pièce et moi je trouve ça super sympa alors j'aurais aimé qu'elle se soit plus touffue après ils vendaient juste les petits machins comme ça là mais après il faut trouver le pot pour les mettre et c'était 5 euros en fait juste les trucs mais il y en avait beaucoup quoi voyez c'était quand même une grosse touffe de de ça mais mais après après voilà il faut trouver le pot tout ça pour le mettre dedans moi je voulais pas prendre le chou voilà j'ai pris ceci donc pour 7 euros c'est pas donné mais bon après c'est quelque chose qui dure dans le temps voilà et je trouve que ça ça donne un petit un petit charme à la pièce ça va donner un petit un petit peu de voilà un petit peu de verdure comme ça moi je dis ça peut être pas mal je suis en train de chercher en même temps le nom du magasin que je vous parle mais je ne sais pas si je vais trouver si voilà et ensuite j'ai des choses donc ça sera en sens je le ferai en vidéo ou soit je verrai ce sera pour moi j'ai trouvé une petite plonge de bois comme ceci il y en avait qu'une sinon je n'aurais pris deux à deux euros voilà c'est pour faire quelque chose un petit projet voilà on verra et ensuite je l'ai pris aussi en forme de coeur comme ceci il était à 4 euros alors je l'ai pris aussi parce que je me suis dit si je trouve plus voilà teddy ça reste comme action si vous voyez des choses il faut les prendre parce que je vois en fait autant il était bien achalandé quand il a ouvert autant maintenant il ya vachement moins de trucs après il ya des trucs qui qu'ils y sont mais après vous les trouvez plus donc j'ai trouvé le coeur je vais pas le faire tout de suite mais je me suis dit au moins je l'aurai voilà tu l'appétit comme ça au moins c'est bon et par contre la petite claque comme ça donc c'est une planche à découper un basique c'est en bambou c'est une planche à découper basique mais bon voilà 2 euros je me suis dit prends la comme ça au moins et de toute façon il y en avait qu'une sinon j'en aurais pris deux comme ça et pas le coeur mais le coeur j'ai vu un truc passer et franchement j'ai trop aimé bon peut-être je vous ferai en vidéo peut-être pas ou peut-être que je vous montrerai le résultat à la fin on verra vous me dire en commentaire mais bon ça c'est pas encore maintenant d'accord pas tout de suite pas tout de suite voilà donc voilà pour mes petits achats action était dit spéciale rangement et déco je suis bien contente franchement les fleurs là ouais j'aurais jamais franchement j'y suis allé comme ça j'aurais jamais cru trouver des petites choses en plus dans les tons que je voulais comme ça je suis super contente bon maintenant j'ai plus qu'à fermer mon bouquet vous montrer dans la vidéo que je suis en train de vous faire ce que ça va donner parce que bah il va falloir je retaille un petit peu parce que sinon ça va trop dépasser et voilà j'aurais quand même un petit peu de fleurs comme ça un petit peu de couleurs dans dans cette scrap room et là vous voyez un petit peu de verdure comme ça tout de suite ça égaye un petit peu la pièce et je n'arrive pas à retrouver le nom du magasin que je vous ai dit que j'avais acheté et ça franchement ces boîtes là allez-y moi je vous dis c'est magui que j'avais vu sur sa chaîne qui prenait ces boîtes là et franchement elles sont vraiment bien bien et j'ai l'odeur du produit j'avais sur la main je suis dégoûtée voilà voilà pour ce petit hall pas de scrap mais bon voilà si ça peut vous donner des idées de rangement et de nettoyage aussi pourquoi pas bon allez sur ce je vous laisse la team j'ai une vidéo à vous faire parce que je suis à la bourre de vidéos donc du coup là il faut que je m'y mette ça serait pas mal allez sur ce je vous fais des gros bisous je vous souhaite une bonne journée prenez soin de vous restez comme vous êtes protégez vous et gros bisous